Monsieur l'Ambassadeur, Que savez-vous de l'Entreprise d'Angleterre ? L'Entreprise ? Pardonnez-moi, Majesté, je ne vois pas... Deux armées qui débarquent sur les côtes du Sussex et du Norfolk. Aristouard délivré et placé sur le trône d'Angleterre, et moi-même assassiné. Vous ne voyez toujours pas ? Il n'y a aucun projet d'invasion... J'appelle ce projet l'Entreprise d'Angleterre, mais il serait plus exact de l'appeler Lime Presse à l'Ingleterre, parce que c'est un projet espagnol. Le projet de celui qui fut mon beau-frère, votre roi, d'attaquer mon pays. Votre pays, mais c'est mon pays qui est attaqué. Vos pirates, vos pirates attaquent tous les jours nos navires marchands, et nous, nous, évidemment, nous savons qui les commande. Le monde entier sait que ces pirates remontent la Tamise, directement jusqu'à votre couche royale, Majesté. Quittez immédiatement la cour, monsieur. Retournez dans votre trou à rats. Dites à Philippe qu'il ne me fait nullement peur, ni lui, ni ses prêtres, ni toutes ses armées. Dites-lui que s'il veut nous menacer de son petit poids, nous le mordrons si fort qu'il se repentira de ne pas avoir gardé les mains dans ses poches ! Vous voyez tomber une feuille, et vous croyez savoir de quel côté souffle le vent ? Prenez garde. Un vent se lèvera bientôt, madame, dont la violence emportera votre fierté. Moi aussi, je commande au vent ! J'ai en moi un ouragan qui dévastera toute l'Espagne, si vous osez me défier ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...